Premièrement, la question économique et financière qui a été à l'origine ou au centre de plusieurs transformations dans la région au cours des décennies passées, reste quand même au centre de ce qu'on est en train de vivre actuellement, y compris sur la scène politique et sécuritaire. Et ceux qui suivent les questions économiques sentent que, malgré l'importance de ce sujet, il est marginalisé relativement dans le débat et la prise de décision, que ce soit dans la région et au niveau international en ce qui concerne la région. Et je pense que c'est important de prendre un peu une pause, de se dire où on se trouve actuellement, quelle est la situation actuelle, comment elle se présente pour les années à venir et quels sont les défis auxquels font face les pays de la région. Au cours des derniers jours, j'étais dans la région en train de présenter les perspectives du Fonds monétaire pour la région. J'ai eu deux étapes, une dans un pays du Golfe, à Dubaï, et l'autre ici, hier, à Rabat. Et c'est intéressant de voir que les perspectives de croissance divergent dans la région. Et malgré cette divergence, les objectifs ou les besoins de réforme convergent. Et je vais m'expliquer rapidement là-dessus. Le deuxième constat est que la région se trouve à une croisée des chemins, une des croisées des chemins les plus importantes de son histoire récente. Et il est important d'avoir une prospective sur comment les choses peuvent évoluer dans les années à venir pour pouvoir en fait définir un certain nombre d'actions qui peuvent avoir un impact sur pas seulement changer les conditions économiques et sociales, mais aussi changer les conditions politiques. Premièrement, il y a une divergence dans le perspective de croissance. Les pays importateurs du pétrole croient à un taux qui est acceptable, à peu près 4 à 4,5 % cette année, qui est quand même un peu la moyenne qu'on avait au cours de la première décennie du troisième millénaire. De l'autre côté, les pays exportateurs ne croient pas à un taux qui dépasse les 1,5 à 2 %, même si le secteur non pétrolier croit à une vitesse plus rapide. Ceci nous montre qu'en fait, on est dans une situation progressivement d'une économie post-pétrolière. Que ce soit pour les pays importateurs, mais aussi pour les pays exportateurs. Et ça nécessite un certain nombre de transformations qui sont en cours. Et ces transformations vont avoir un impact, pas seulement, comme j'ai dit, économique et sociaux, mais aussi politique. Au niveau des priorités, c'est clair. Si on veut mettre une phrase ou un titre, les deux parties de la région ont besoin de croître à des taux plus élevés et d'avoir une croissance qui est plus inclusive. qui est plus inclusive pour certains nombres de groupes et qui est plus inclusive pour la région en tant que telle. Donc plusieurs niveaux d'inclusivité, si je puis me permettre. Donc, si on regarde les pays importateurs du pétrole et les pays exportateurs, et on regarde les forces en présence pour voir comment la région va évoluer. Tout d'abord, on voit que, en fait, et c'est pour cela que j'ai dit qu'on est à une croisée des chemins, on peut aller dans deux directions différentes. Au niveau économique, par exemple, il y a des signaux positifs avec la résilience. Cette région a connu au cours au moins des sept, huit dernières années, ou dix dernières années, depuis 2008, une série de chocs successifs et non des moindres. La crise de 2008, le printemps arabe et tout ce qui a découlé, la chute brutale du prix du pétrole qui, en fait, a changé la donne. Malgré tout ça, on a, en fait, une certaine résilience. Malgré le problème des réfugiés qui constituent à peu près 40% des réfugiés mondiaux sont de cette région, on a quand même, les pays de la région ont réussi à avoir un taux de croissance assez acceptable et à gérer une crise ou des crises assez conséquentes. Ceci étant dit, ces pays n'ont pas réussi à faire, en fait, une transformation économique. Et pourquoi ? Parce que, un, ils n'ont pas réussi à créer une diversification de leur économie ni à adresser une question importante qui est la question de la démographie. Et j'en reviens. Donc, on a, au niveau économique, des points positifs et des points négatifs. La reprise de la croissance mondiale offre à certains pays une possibilité de les entraîner dans ce nouveau cycle. De notre côté, il y a un certain nombre de risques qui émergent. L'un de ces risques, pour illustrer, possibilité d'augmentation des taux d'intérêt et de l'assèchement de la liquidité. On prévoit, par exemple, pour les années à venir, que 35 milliards à peu près moins de flux de capitaux vont aller vers les marchés émergents. Les pays de la région sont devenus à peu près un des émetteurs les plus importants sur les marchés internationaux de capitaux pour les pays émergents. Donc, il y a des développements, que ce soit au niveau de l'économie interne ou des développements économiques globaux qui peuvent aller dans des directions différentes. Sur les questions géopolitiques, il y a des points positifs avec l'amélioration des conditions dans certains pays comme l'Irak récemment, comme le Soudan et la Somalie malgré les difficultés sécuritaires. Mais aussi, il y a des nouveaux risques qui émergent avec la tension diplomatique dans les pays du Golfe et la tension internationale entre les États-Unis et l'Iran. Au niveau structurel aussi, on a des tensions entre des tendances différentes. On a une démographie qui est importante avec un taux de chômage assez élevé, un des plus élevé au monde, à 12,5 % en moyenne et surtout chez les jeunes, 25 %. Mais, de notre côté, on a une jeunesse qui est connectée et qui est capable, en fait, de faire une grande transformation à travers la technologie. Et donc, à travers un peu les forces en présence, si on regarde à l'avenir, on a un certain nombre de... On peut identifier clairement un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est, si on veut atteindre une croissance, il faut travailler sur ce qu'on peut appeler les « game changers ». L'éducation et la technologie en état. Il est clair qu'il faut passer d'une éducation qui seulement se met dans le cadre éducatif classique, école et université, vers une éducation qui est sur toute la carrière et, en fait, qui, si on peut utiliser un anglicisme, « instead of building schools, building skills ». Et donc, travailler sur les compétences, sur les savoirs, est un élément très important. Technologie peut faire un grand bond en avant. Je prends des exemples. Un des éléments dont la région s'ouvre, c'est ce qu'on appelle « financial inclusion », l'inclusion financière. Les PME, PMI de la région emploient 60 % de la force productive, de la masse salariale, et n'ont accès qu'à 2 % du financement en % de PIB. Plus de 60 % de la jeunesse et de la population a accès à Internet régulièrement et à peu près le même nombre n'a pas un compte bancaire. Donc, il y a des bonds en avant en termes technologiques qui peuvent jouer un rôle très important pour la transformation économique, transformation sociale et développementale, prendre en considération des questions importantes comme l'environnement, qui n'ont pas été prises en considération suffisamment et qui ont créé des problèmes de migration, qui ont créé des problèmes surtout pour les pays où l'agriculture joue un rôle important. Donc, la technologie, le savoir, est un élément important. L'accès au marché est aussi un élément important. Et c'est là où l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration des structures de marché, réduire la domination d'un certain nombre de groupes, parfois dans des économies, peut jouer un rôle important et améliore la gouvernance économique et la relation entre le citoyen et l'État. Un troisième vecteur qui est important, c'est, comme j'ai dit, l'accès à la finance. Il est très important de pouvoir canaliser des ressources pour pouvoir offrir à des start-up, à des projets petits et moyens, la possibilité de créer de l'emploi et de créer de la croissance, de créer de l'emploi, qui ne vient pas seulement du secteur public. Et on vient, en fait, de finir une étude qui montre que l'emploi dans le secteur public, en partie, tue la croissance. Parce qu'il y a des décalages entre les salaires dans le public et les salaires dans le privé, et la productivité s'amoindrit à cause de ça. Donc, il y a à transformer ces aspects-là. Et donc, il y a un certain nombre de leviers. La politique de finance publique joue un relâme important. Introduire à travers la fiscalité une plus grande justice économique et une plus grande progressivité permet de dégager des ressources qu'on peut utiliser pour développer des programmes sociaux bien ciblés. Travailler sur la réforme institutionnelle et lutter contre la corruption permet aussi à améliorer l'efficacité économique et aussi l'efficacité institutionnelle. Créer des moyens pour rendre une place plus forte à la femme dans l'économie de la région est aussi capable de nous créer 1 ou 2 % en moyenne de PIB par an. Je conclue par un point qui est très important. Il faut redécouvrir la coopération régionale et internationale. On vient de finir une petite étude qui sort dans les perspectives régionales qui montre que si on réengage les économies d'une plus grande intégration économique, améliorer le commerce, diversifier les exports, on peut sur les 5-10 années à venir créer à peu près 5 à 10 % de croissance en plus. Et je finis par un chiffre. Les pays, par exemple, importateurs, croient à 4 %. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour régler le problème du chômage. Au-delà de 6 %, on commence à avoir un impact sur le chômage, d'autant plus qu'on est en attente d'à peu près 25 millions de jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail pour les 5 années à venir. Et donc, pour conclure, la question économique et sociale reste en fait au centre de ce que la région connaît comme changement, mais elle doit être encore plus au centre de ce que les décisionnaires de politique publique incluent dans leur débat.